Salut les canards, alors ça baigne ? Vous vous rappelez sans doute qu'à un moment j'ai dit que je ferais une vidéo expliquant pourquoi Warframe est le meilleur jeu gratuit dans sa catégorie sur Steam, et je dirais même qu'il dépasse certaines autres catégories, notamment chez les Battle Royale. Mais vous vous êtes sûrement posé la question... Ouais, c'est quoi Warframe ? Bah en fait, Warframe, c'est un jeu d'action non compétitif en ligne, il se repose sur une base RPG futuriste où vous incarnerez des Téno, une sorte d'espèce humaine presque éteinte, le but sera de réunir des armes et des armures anciennes qu'ils appellent les Warframe, afin de rétablir la paix dans le système solaire qu'on connaît actuellement. Vous commencerez pendant votre réveil, en captivité, avec au choix une des trois armures disponibles, vous pourrez donc choisir d'intégrer Mag, la Warframe du Magnétisme, Excalibur l'Épéiste et Volte la Warframe électrique. A partir de ce moment, vous ferez la rencontre d'une des nombreuses factions ennemies, les Greeners, dévouées à la dictature militaire. Et là, vous vous demandez... Mais c'est quoi une Warframe ? Warframe, c'est le nom qu'on donne aux exosquelettes que notre personnage va revêtir, afin d'y acquérir ses statistiques et ses compétences. Chaque Warframe a ses compétences uniques et peuvent se classifier dans diverses catégories. Elles sont au nombre de 39 pour l'instant, sachant que le studio nous en sort entre 2 et 3 nouvelles Warframes par an. Ce sont les mêmes exosquelettes que leur version basique, mais avec un look différent et des statistiques renforcées. On comptera donc 3 catégories typiques des RPG avec les DPS, les Tanks et les Supports. Alors ces catégories-là ne servent uniquement qu'à classifier les types de compétences liées à la Warframe. Car en vrai, vous pouvez très bien être DPS avec une Warframe soutien, il n'y a aucun problème. Évidemment, la Warframe ne suffit pas, vous allez devoir acquérir des armes de différents types pour vous équiper et les faire évoluer avec le temps. L'évolution ? Comment ça ? Dans Warframe, tout s'améliore, tout s'augmente et se personnalise. Dans certains RPG, vous devez trouver de l'équipement pour rendre vos personnages plus forts. Dans Warframe, vous allez devoir trouver des mods représentés sous forme de cartes. Attention, ça n'a rien à voir avec votre jeu de cartes comme Hearthstone ou Magic. Vous aurez des mods spécifiques aux armes, aux Warframes et aux autres équipements comme les montures et les familiers. Évidemment, les mods s'améliorent aussi en les augmentant de niveau, rendant encore plus fort les équipements qui s'améliorent. Enfin, ça c'est logique. Certains mods cherchent aussi à améliorer les capacités des Warframes venant à les changer ou à les renforcer. Et niveau gameplay alors, ça se passe comment ? Les dénaux que vous jouez sont des ninjas de l'espace. Ça sonne drôle, mais c'est tellement classe. Vous pouvez courir sur les murs, vous élancer dans les airs, faire des sauts propulsés, vous accrocher à presque toutes les surfaces. Vous aurez un bullet time, glisser, nager et voler. La liberté de mouvement de Warframe est complètement dingue. Ça rend le jeu ultra dynamique et vous permet un large éventail d'esquive et de survivabilité. Remarque la présence d'une Warframe sur le terrain, on sent son impact de puissance au fur et à mesure de notre progression. Plus on joue, plus on est fort et plus on est fort, plus on peut se permettre de monter en difficulté. Le tout mélangé à une haute mobilité, une rapidité d'exécution exécrable, des effets ahurissants font que Warframe est un jeu complètement dingue. Ouais, mais le jeu ne devient pas répétitif à force. Il est autant répétitif que League of Legends, où les joueurs jouent sur la même map depuis des années. Les champions changent, chacun a ses capacités propres. Fortnite est un des jeux les plus joués parmi les plus grandes cours de récréation de maternelle. C'est pourtant le même jeu bidon sur sa seule et unique carte avec les mêmes armes et la même mentalité à la con depuis son lancement. Warframe c'est pareil, sauf qu'on n'a pas de mentalité à la con et qui propose des vingtaines de cartes qui ne suivent aucun schéma précis. Les maps changent, les terrains sont différents, on peut très bien avoir une mission sur une planète désertique ou glaciale, on peut même aussi être dans un vaisseau d'une défassion ennemie. On a des missions dans l'espace qui sont gigabien, il y a du PVP et même un style de jeu compétitif avec une balle qu'on doit faire passer dans des anneaux, un peu comme un mix entre un jeu de lacrosse et de handball. Sans compter que pour faire une Warframe, vous allez devoir vous battre contre des boss afin de ramasser des composants relatifs à leur création et qu'en plus elles ont besoin de ressources pour être construites. C'est le même principe avec les armes à feu et de corps à corps, sans compter le temps que vous allez passer à chercher tous les mods pour construire des builds plus ou moins utiles en groupe selon votre style. Et oui, c'est ça la personnalisation, ce n'est pas juste de coloring et des tags. Warframe a deux cartes en semi-open world en plus des autres compétenants des missions et des world boss avec des véhicules propres à son style, dotés d'un lore extrêmement riche et même incomplet, puisque le studio nous fait découvrir l'histoire au fur et à mesure des déploiements des updates, chose que Fortnite est incapable puisque son jeu est aussi riche en contenu que l'âge moyen de ses joueurs. De plus, Warframe propose un contenu extrêmement large avec l'acquisition de chacune des armures, des armes, des compagnons, des primes, des mods qui augmentent chaque update disponible gratuitement à travers tous les types de missions différents aux difficultés changeantes et adaptatives. Ah oui, et on en parle du housing mis à disposition pour les clans, même les plus petits ? Bah ouais, il ne faut pas oublier que c'est aussi un MMO, même si avec le temps et l'expérience, le jeu se simplifie. Il existe bien des communautés avec des clans actifs disposant de dojos personnalisés et construits par leurs propres membres, c'est sûr, vous ne verrez pas ça sur Fortnite ou sur League of Legends. Alors non, Warframe n'est pas plus répétitif qu'un autre jeu chronophage, si vous avez l'impression que le jeu se répète, c'est que vous n'avez pas diversifié votre gameplay. Vous vous êtes sûrement posé avec votre Excaliburne à faire votre ulti dans une mission de survie, et oui, dans ce cas, on s'en lasse, mais avec mon temps de jeu, on n'a pas la même vision. A l'heure actuelle, j'ai toutes les Warframes à ma disposition et à bon 85% des mods acquis, alors j'ai un large éventail d'activités et de gameplay sous la main. Le jeu est développé par Digital Extreme, un studio ultra ouvert à sa communauté qui accepte les skins des plus grands fans et les distribue sur Steam moyennant quelques euros. Bah quoi, faut bien qu'ils vivent aussi, mais c'est toujours moins de l'arnaque que certains jeux dubés du cul qui proposent des skins bananes. Ils travaillent comme des malades pour Warframe, et c'est pourquoi ils méritent largement leurs 5 millions de jeux réactifs, et restent toujours dans le top 10 des jeux les plus joués sur Steam depuis des années, en plus d'avoir remporté des prix du jury et des golden. En conclusion, si un jour vous vous demandez si Warframe est bien et qu'on vous répond « Non, c'est nul, Fortnite, c'est mieux », alors changez de pote. Brûlez-le ou mettez-le en quarantaine, soit il a le sida, soit c'est un gros débile qui n'a aucun goût. Et croyez-moi que Warframe vaut le coup, et qu'il est possible de passer plus de 10 000 heures dessus sans pour autant en avoir fait le tour, pas comme d'autres merdes ultra connues. Voilà pourquoi Warframe est le meilleur jeu d'action gratuit sur Steam. Voilà pourquoi j'ai tené tant à vous faire une vidéo pour vous l'expliquer, et j'espère que ça vous a plu. Et pour toi qui me découvre, je te conseille de t'abonner à ma chaîne pour rejoindre notre maracanard, et en plus de ça, d'activer les notifications pour être au courant des nouveautés. Je te laisse libre choix d'utiliser les commentaires pour discuter de la vidéo et m'aider à m'améliorer, mais surtout pas de prise de bec. Et en attendant notre prochain conflit de canards, je vous souhaite à tous bon vent, bisous bisous.